Il pleut sur l'île des Varouas Il pleut sur l'île des Varouas Il pleut sur l'île des Varouas Ils étaient faits pour faire le même métier Ils faisaient exactement le même métier Avec la même rigueur, la même folie Le même trac, la même peur Ces deux-là, ils étaient vraiment faits pour se rencontrer Je pense que ça ferait un film formidable Barbara et Brel, vous voyez ce que je veux dire ? Mais il faudrait qu'on connaisse la vérité Jacques Brel, lui, commençait à chanter À faire des cabarets aussi de son côté Comme l'échelle de Jacob Comme c'était pas très très loin Et il rejoignait Barbara Une fois que le spectacle était fini Sur le coup d'une heure et demie Deux heures du matin Et ils allaient aux Halles Dans les Halles Manger une soupe à l'oignon Et pendant ce temps-là Ils discutaient de la chanson Ils parlaient de chansons Et en même temps Il lui redonnait confiance en elle Et elle a fini un jour Par avoir du succès à l'écluse Le monde venait de plus en plus Je crois qu'en ce qui concerne Jacques et Barbara Il s'agit d'une époque Et l'époque est pas du tout anodine Ce sont des gens qui sortent de la guerre Avec des blessures Ce sont des choses que l'on ne connaît pas Il y a eu entre ces deux êtres Je dirais Et pas rien qu'eux Il y a eu une complicité Je dirais pas de combat Parce que j'aime pas ce mot Mais ils sont arrivés à Paris sans rien Il fallait se faire connaître Ils ont vécu des choses très difficiles Il y a donc eu un ciment Mais qui n'est pas un ciment d'amitié Qui est un ciment de complicité C'est Jacques Brel Qui va la forcer presque A écrire ses chansons En lui disant Écoute, quand tu me racontes ta vie Quand tu me racontes tes histoires Il lui dit Moi je suis mort de rire Et ça me touche Ça m'intéresse Ça m'interpelle Et pourquoi tu n'écrirais pas T'es pas plus bête qu'une autre Je me souviens qu'un jour À l'écluse Il lui a dit ça Il lui a dit T'es pas plus bête qu'une autre Et je vois pas pourquoi Non Et il lui dit Il y a un pas à franchir Mais ce pas Tu l'as déjà franchi Puisque tu connais la scène Tu connais le public Le public maintenant Commence à venir à toi Et maintenant Il faut que tu écrives Et sur ses conseils Alors évidemment Elle a commencé à écrire Et elle lui montrait En cachette C'est-à-dire C'est lui le premier Qui a vraiment entendu Les premières chansons de Barbara Et dans les premières chansons de Barbara Il y a eu dit Quand reviendras-tu ? Et quand il l'a entendu Il lui a dit Alors ça celle-là C'est celle qui va te révéler au public Et après ça Tu vas voir La vie sera brisée Et tu n'arrêteras plus